Les chroniques audio de Kenoper. Histoire et légende locale. Épisode 4. Les secrètes prisonnières du Fort Liberia. Ce premier podcast aura pour thème l'affaire des poisons se déroulant durant le règne de Louis XIV, dont la plupart des prisonniers qui ont été faits par la suite ont été envoyés à l'autre bout du royaume, à savoir dans le Roussillon, l'actuel département des Pyrénées-Orientales et plus précisément notamment dans le Fort Liberia sur la commune de Villefranche de Conflans. L'affaire des poisons est un scandale qui a éclaté en France au cours du règne du roi Louis XIV, principalement dans les années 1677 et 1682. Il s'agit d'une série de conspirations, de complots et de crimes liés à l'empoisonnement impliquant plusieurs personnalités de la cour royale. L'affaire a commencé à prendre de l'ampleur lorsque des rumeurs d'empoisonnement ont commencé à circuler à la cour. La favorite du roi, Madame de Montespan, aurait été accusée d'utiliser des pratiques occultes et des poisons pour maintenir l'affection du roi et éliminer ses rivales. Ces accusations ont été renforcées par les révélations d'une femme nommée Catherine Deyer, surnommée La Voisin, qui était une empoisonneuse professionnelle et une praticienne de la magie noire. La Voisin a été arrêtée en 1679 et lors de son interrogatoire, elle a impliqué plusieurs personnalités de la cour, dont des membres de la noblesse, des ecclésiastiques et même des membres de la famille royale. Elle a révélé des détails choquants sur des rituels occultes, des messes noires et des poisons utilisés pour éliminer des ennemis politiques ou rivaux amoureux. L'enquête a conduit à l'arrestation de nombreuses personnes, dont le marquis de Montespan, le mari de la favorite royale. Certains ont été exécutés, d'autres ont été condamnés à la prison à vie et certains ont été acquittés. L'affaire des poisons a eu des répercussions politiques, sociales et judiciaires importantes. Elle a contribué à renforcer le contrôle royal sur des pratiques occultes, a conduit à des réformes dans le système judiciaire français et a laissé une tâche sombre sur la réputation de la cour de Louis XIV. L'affaire a également mis en lumière les rivalités et les intrigues au sein de la noblesse française à l'époque. La commune de Villefranche de Conflans est une localité historique située dans le département des Pyrénées-Orientales en région Occitanie, dans le sud de la France. Villefranche de Conflans a été fondée au XIe siècle par Guillaume II de Cerdagne. Son emplacement stratégique en confluent des rivières Tête et Caddie, ainsi que sa proximité avec la frontière espagnole, en ont fait un site clé pour la défense du royaume de France. La ville a joué un rôle militaire important tout au long de son histoire. Elle était protégée par des remparts et des fortifications, dont le Fort Liberia, construit par Vauban au XVIIe siècle. Cette position défensive a été renforcée pendant les périodes de conflits, notamment lors de la guerre avec l'Espagne. Au fil des siècles, Villefranche de Conflans a connu des périodes d'essor économiques grâce à son activité commerçante et son rôle en tant que centre administratif régional. La ville était également un carrefour pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Villefranche de Conflans a été le théâtre de plusieurs événements historiques, dont des conflits militaires, des épidémies de peste et des bouleversements liés aux guerres de religion. La ville a préservé un riche patrimoine architectural, avec des rues étroites, des maisons médiévales, des églises et des remparts. La cathédrale Saint-Jacques, construite au XIVe siècle, est un exemple remarquable de l'architecture gothique catalane. Villefranche de Conflans fait partie du réseau des sites majeurs de Vauban, un ensemble de fortifications conçue par l'architecte militaire Vauban pour défendre les frontières du royaume de Louis XIV. Ce réseau a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Villefranche de Conflans incarne l'histoire mouvementée de la région des Pyrénées-Orientales, avec ses influences militaires, commerciales et culturelles. Son statut de site du patrimoine mondial témoigne de son importance historique et architecturale. Le Fort Liberia a été construit au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, entre 1681 et 1691. Il faisait partie d'un système de défense mis en place par le célèbre ingénieur militaire Vauban, qui était chargé de renforcer les frontières du royaume. Le Fort a été érigé sur un éperon rocheux surplombant la ville de Villefranche de Conflans. Sa principale fonction était de protéger la frontière avec l'Espagne contre les invasions. La position stratégique du Fort offrait un contrôle important sur la vallée et les routes menant aux montagnes. Au cours des siècles, le Fort a subi plusieurs modifications et extensions pour s'adapter aux évolutions des techniques militaires. Il a été notamment renforcé au XIXe siècle. La fortification a donc joué plusieurs rôles au cours des siècles. Notamment, il a servi de prison d'état pendant la Révolution française en abritant des prisonniers politiques. Et vous allez voir que cette fonction de prison n'a pas été unique dans son histoire. Le Fort Liberia a été classé monument historique en 1911. Aujourd'hui, il est ouvert au public et attire de nombreux visiteurs pour son histoire, son architecture et la vue panoramique sur les Pyrénées. Le Fort Liberia témoigne de l'importance stratégique de la région du Villefranche de Conflans au cours de l'histoire militaire française. Son excellente conservation en fait un lieu fascinant pour les amateurs d'histoire et les touristes. Comme je l'ai évoqué précédemment, le Fort Liberia a servi de prison d'état durant la Révolution française. Mais il faut savoir qu'avant la Révolution française, le Fort avait déjà servi de prison d'état, notamment sous le règne de Louis XIV, durant donc la fameuse affaire des poisons. Dans cette sinistre affaire, beaucoup de grands de la cour furent éclaboussés. Mais avec souvent la complicité des responsables de l'enquête, la plupart passèrent plus ou moins bien à travers les mailles du filet. N'en demeure pas moins, dans la masse, plus de 300 comparses, petits et grands. Confronté à cette urpitude, Louis XIV laissa au ministre qui avait sa confiance, Louvois, le soin de s'occuper de cette pénible besogne. Tous ceux qui n'étaient point morts devaient disparaître dans des geôles suffisamment secrètes, un anneau rivé à la muraille et l'autre à leur corps. C'est à ce régime de secret total que furent très probablement voués près d'une cinquantaine de prisonniers que les services de Louvois expédièrent en Roussillon. Lieu d'autant mieux choisi qu'il se situait à l'extrémité du royaume. Ainsi, par ordre du roi, entre le 15 décembre 1682 et le 24 février 1683, furent conduits au château de Sals 18 prisonniers d'État. Nombre de femmes avaient été aussi mêlées à l'affaire des poisons. Elles furent envoyées dans deux autres forteresses roussillonnaises. Cinq de ces prisonnières échouèrent à Fort-les-Bains, au-dessus d'Amélie-les-Bains, six au château Liberia de Villefranche de Conflans, où elles furent bientôt rejointes par une des principales actrices de l'affaire des poisons, la Guédon. Mais de l'avis de tous, dans ce lot si peu digne d'intérêt, la Chapelin était la plus scélérate. Il est vrai qu'elle fut aussi la plus longue à mourir, puisqu'elle ne trépassa qu'au bout de 40 ans d'incarcération, soit le 4 juin 1724. Sept ans auparavant, pour annoncer la mort de la Guédon, survenue le 15 août 1717, l'intendant avait employé une phrase cruellement expéditive en informant le ministre de la guerre, je cite, « C'est une pensionnaire en moins pour le roi ». Voilà, c'est ainsi que se termine cette petite histoire. Je réaliserai ces podcasts de temps en autre sur des sujets plus ou moins étranges, mais en tout cas intéressants, ceci afin de vous faire patienter pour la publication de mes prochaines vidéos de la catégorie émissions, à savoir un numéro d'archives criminelles et deux numéros des récits de l'étrange. En tout cas, j'espère que cette nouvelle proposition de vidéo vous plaira. N'hésitez pas de mettre un pouce levé et d'écrire éventuellement un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut, ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada